le très honorable Justin Trudeau! Même au beau milieu de l'été, la fébrilité préélectorale commence à se faire sentir. Les candidats libéraux sont réunis pour préparer la campagne, peaufiner leur stratégie. Vétérans et nouveaux visages continueront de miser sur la popularité de leur chef. La prochaine campagne électorale est à nos portes. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment hâte. Justin Trudeau se dit prêt à en découdre avec son adversaire conservateur. Ses lignes d'attaque sont prêtes. Comparer Andrew Scheer à Doug Ford, mettre en opposition la croissance à l'austérité ou encore rappeler le passé. Andrew Scheer, c'est la version rajeunie de Stephen Harper. Alors les gens... Le problème, c'est qu'on a Andrew Scheer qui est plus conservateur que Stephen Harper, qui est plus à droite. Merci beaucoup! À la veille du déclenchement, les libéraux disent vouloir mener une campagne positive, mais les critiques sont claires et seront répétées partout au pays. D'autres fois, il est très connu au Québec. Il est très, très, très connu au Québec, ce qui est une bonne chose, parce qu'il a coupé de façon évidente au niveau des francophones. Et ça, ça a eu un impact chez nous, un impact clair. Les gens m'en ont parlé, moi. M. Scheer s'est accoquiné avec M. Ford et pose la même vision, qui est essentiellement celle de l'austérité. Pour les candidats qui en seront à une première campagne électorale fédérale, l'exercice en est aussi un d'apprentissage. Certains messages n'ont visiblement pas encore été assimilés. Non, à Trois-Rivières, on ne parle pas de Doug Ford, mais il y a des préoccupations. On a vu ce qui s'est passé en Ontario, le fait français. Donc, quand même une importance, mais on n'en parle pas beaucoup dans la campagne. À l'aube de la campagne électorale, les libéraux ne s'en prennent qu'à une seule cible. Si Justin Trudeau et ses troupes disent ne rien prendre pour acquis, ils semblent convaincus que seuls eux et les conservateurs sont dans la course pour former le prochain gouvernement. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Ottawa.